Piran est entre deux, située en Slovénie, juste après la frontière italienne et juste avant la frontière croate. Poincée entre les deux rives de l'Adriatique, la petite ville slovène vit tranquillement désormais. L'hiver au moins, l'été c'est autre chose. On reconnaît ici un clin d'œil à la belle Venise, presque voisine, par cette maison à l'allure de palais vénitien et par ce haut campanide qui domine la ville. Voici le baptistère de l'église Saint-Clément, jolie église baroque à l'extrémité de l'île qui fait face à la mer et au vent du large. L'Istrie, cette région du nord de l'Adriatique, a été vénitienne pendant quatre siècles jusqu'à l'arrivée de Napoléon dans les parages. Tous les ports de la région étaient en fait sous sa domination de chaque côté des rives de l'Adriatique. L'Istrie est ensuite devenue autrichienne après les défaites de Napoléon, puis à nouveau italienne, avant d'être intégrée à l'Ugoslavie en 1945 et enfin de devenir slovène après son indépendance en 1991. Ce bras de mer qui mène à l'Adriatique fait l'objet d'une querelle entre la Slovénie et la Croatie, pourtant anciennement dans la même Yougoslavie, cet accès à la mer étant le seul de la Slovénie. La grande place Tartigny anime la ville, c'est la fierté du pays. Giuseppe Tartigny est né ici en 1692, c'est un compositeur et un violoniste italien. Sous-titrage Société Radio-Canada